bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war alors du coup total war saga throne of britannia donc on était en train de tester on avait fait juste on avait passé deux jours alors comme vous pouvez le voir d'ailleurs pour les dates ça se passe par saison donc on est en été actuellement donc nos unités sont en train de se régénérer à winging amère alors probablement que je vais très mal prononcer les noms des trucs donc ne m'en voulez pas pour ça on a un surplus alimentaire négatif donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va devoir améliorer nos bâtiments comme celui ci sauf ça coûte 1500 sauf que je n'ai pas assez actuellement donc va falloir qu'on améliore un petit peu tout ça on va laisser pronon passer un petit peu de tour juste histoire de voir comment améliorer tout ça donc qu'est ce que ça va être quoi ça va être l'automne du coup après à envoie une armée au nord d'accord ok ouais je sais donc pénurie alimentaire du coup l'ordre public est bas dans le middle sexe c'est pas très bon signe notre armée de garnison souffre d'usure et on a un point de compétence on a signé sur le gouverneur Ingvar c'est ça on va le mettre en scribe lui aussi je pense attendez qu'est ce qu'on a dans vous savez quoi on va prendre glaner ça va augmenter un petit peu la production de nourriture ça va aider à la situation un tout petit peu donc 908 plus 875 nous permettra d'améliorer la ferme à colchester par exemple à 1320 qui va ça prendre quatre tours après par contre par contre du coup est ce que mon armée ici continue de se régène oui donc ça c'est bon et si on regarde juste la gueule de son ravitaillement ouais plus 6 moins 5 donc notre ravitaillement est pas super super alors c'est pas mal ces histoires de ravitaillement parce que ça permet en gros quand on est en territoire adverse c'est on perd du ravitaillement nécessairement donc ça donne un petit peu une notion de de gestion du ravitaillement justement c'est assez intéressant ça permet d'éviter de pouvoir aller traverser monts et merveilles ah fierce de rodry le guénène rallie derrière les factions galloises pour lutter contre la merci avec la mort de rodry le grand le pays de galles souffre de divisions qui ont conduit son peuple à fuir les invasions vers l'ouest mais ce temps est révolu la merci comptait bien en profiter pour lancer une invasion mais la réponse du roi de guinan a été décisive en ralliant les petits royaux malentours il a de quoi montrer à l'envahissur anglo-saxon de quoi sont faits les bretons alors c'est principalement middle sexe ces problèmes de nourriture à chaque fois donc là normalement on a suffisamment pour améliorer ça ce qui devrait aider avec les problèmes de nourriture normalement on va peut-être pas sortir en plein hiver pour pour s'approcher du coup de ce monsieur là après il a 6 unités j'en ai 14 plus les 8 qui sont au nord donc on devrait être bon on croit s'étendre par là après la question que je me pose c'est genre je pense pas qu'on puisse l'intégrer c'est un peu dommage bon allez on va passer l'hiver de toute façon on va pas déclarer la guerre en plein hiver on va essayer d'unifier la grande armée sur une seule de nos bannières sous notre bannière à nous d'ailleurs même alors en roi actuel le lieu avant tout donc soit plus 5 avec les anglais moins 5 avec l'armée lorsque vous devez organiser les réunions entre différentes parties vaut mieux qu'elles aient lieu en terre à note mais où vos guerriers souhaitent utiliser les anciens champs de bataille afin que ceux qui vivent ici comprennent qui les dirigent mais les anglais risquent de ne pas apprécier car ils préféraient utiliser les anciens sites qu'ils ont toujours utilisé le truc c'est que le truc de l'armée on risque de le faire monter avec des batailles à venir donc on va garder les lieux de rencontres traditionnels pour l'instant les anglais soient calmés du moins pour l'instant tout le monde n'en est que plus en sécurité plus d'autres bonus diplomatique avec les factions anglaises ça ça m'intéresse pas trop par contre vous êtes trop bon prenez garde cela peut encourager des pensées sédicieuses veillez à maintenir l'influence du roi largement au dessus de celle de ses sujets sinon vous vous exposez à des forfaitures ouais c'est vrai que ça décarré à b de bog ok donc l'influence donc ce monsieur a 6 d'influence alors que mon chef de faction a 4 d'influence effectivement il va falloir changer ça d'accord alors je pense que c'est pas une bonne c'était peut-être pas l'idée du siècle en fait donc il va falloir améliorer le bonheur de l'armée en mettant la sac des colonies en capturant des guerriers après les batailles d'accord alors l'avantage c'est que on est en on est en hiver donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va commencer à se déplacer vers le voisin là parce que ça sert à rien de trop patienter après on est quand même en territoire allié donc ça continue quand même à se régénérer ouais ça je sais est-ce que je sors à la deuxième armée aussi pour y aller ou pas ah d'ailleurs on a des points de compétence donc là on a un gouverneur qui a beaucoup d'influence lui aussi on va lui prendre glaneur à lui aussi histoire d'augmenter un petit peu la production de nourriture et après nous avons cet autre gouverneur ça va être la même chose comme ça ça va voilà comme ça au moins on est équilibré maintenant on a plus de pénurie ça va nous permettre de remonter tout ça dès que la construction sera terminée donc dans trois tours après on peut faire quoi ça ça augmente la production de poterie et ça augmente nos thunes ce sera intéressant d'augmenter les thunes un peu ça aussi ça augmente la production de nourriture on va y aller voir parce que je vois tous les trucs qui sont adjacents je pense que ça serait sympa de le faire à une province qui est centrale par rapport aux autres voilà toutes les régions adjacentes aussi je pense qu'on va améliorer ça il faut vraiment renforcer notre économie au prochain tour du coup on va attaquer je pense Udantun sachant que c'est juste un truc secondaire donc il n'y a pas l'air d'y avoir réellement de il n'y a pas vraiment de défense ici on va pouvoir lui prendre tous ses trucs à lui et après bon si on se déplace on peut peut-être aller là quand même alors ça nous fait partir vers le nord on va se poser là déjà ok donc du coup pour l'instant on peut passer le tour ok il a recruté une unité supplémentaire je pense qu'il me sent venir ok donc là on a une armée viking qui vient de m'attaquer à moi super c'est un seigneur de guerre rivale éliminez les pierres vikings pris vous allez adexer les terres de Grand Tribunal ah oui mais ça c'est cool ah on a des nouvelles technologies donc qu'est-ce qu'on a comme technologies commandement d'accord alors je ne sais pas pourquoi je l'ai débloqué en l'occurrence je n'ai pas de nouvelles unités ici par contre donc ouais on va partir là-dessus bon du coup il faut que j'affronte ça donc c'est 13 unités donc du coup le problème c'est qu'il vaudrait mieux que je revienne en arrière dans ce cas là parce que il va falloir que je vois où est-ce qu'ils vont descendre et on réattaquera plus tard du coup parce qu'en fait on va annexer ce monsieur donc après on pourra sécuriser entièrement ces terres donc on va faire ça plutôt on va revenir et on va comme ça en plus finir de se régén on peut améliorer les unités ah d'accord bon on va le faire oui ça leur donne des bonus de trucs là alors ça coûte un peu par contre c'est dommage est-ce que j'ai des constructions que je peux faire après sinon non je pense que j'ai trop dépensé là ok ça marche bon et bien préparons nous à la bataille alors je me dis du coup peut-être que alors non je ne vais pas pouvoir recruter peut-être si je descends un coach chester je devrais pouvoir recruter il faut juste voir où est-ce que cette armée va aller je trouve qu'en termes de mécanique de jeu je le trouve plus fouillé que Warhammer pour l'instant c'est assez différent du coup à voir un petit peu comment ça va se jouer ok donc il est en train de s'approcher de coach chester parfait chantage cet homme comploterait contre vous et qui s'apprête à passer à l'action donc réduire l'influence tous ces complots ont affaibli votre position moins de influence sur le chef de faction on va devoir l'acheter je pense parce que si je l'ignore ça va pas le faire ouh on a des nouvelles technos encore j'ai pas vu des nouvelles technos pour l'instant bon alors toi tu vas venir à coach chester du coup avec les 712 qui nous restent on va voir si on peut pas recruter bah tiens une cavalerie d'éclaireur supplémentaire ça serait pas mal et peut-être de ces infanteries à la hache lourde là je peux pas en prendre deux malheureusement ok bon du coup les unités vont être un petit peu affaiblies mais au moins on en aura un tout petit peu plus que lui donc va falloir voir où est-ce qu'il va aller là parce qu'il peut venir à cheap et swick donc on risque de perdre ça peut-être après on a des trucs de construction ok après qu'est-ce qu'on a d'autre on a notre armée de garnison qui sauve d'usure je sais pas trop où est-ce qu'on voit l'armée de la garnison alors on est à moins 6 maintenant moins 4 à cause d'un événement moins 2 à cause de la nourriture ah merde on est repassé ah bah oui on est repassé en pénurie alimentaire et on risque d'avoir même une rébellion ici ouais ça c'est le Wessex qui détient les petites colonies de cette province donc il faudra que j'affronte le Wessex un de ces 4 pour les récupérer à moins d'y lever une armée mais le problème c'est que j'ai pas les thunes pour lever une armée donc ça risque d'être un petit peu chaud alors après on a la grande armée qui est ici donc qui peut toujours descendre après pour soutenir une fois qu'on aura vaincu cette unité là donc pour l'instant on va passer le tour ok où est-ce qu'ils sont en train de descendre ? hop là faction détruite le DEWET d'accord la colonie a été mise à sac ok les terrains communautaires ça aurait dû améliorer la situation mais ah putain ça coûte cher à réparer en plus est-ce que je peux ouais vous savez quoi on va venir là et on peut du coup voyons voir ça va être quoi comme truc de bataille ah mais c'est une bataille maritime est-ce que c'est une bonne idée ça ? on va faire une sauvegarde rapide déjà et on va peut-être tester effectivement allez alors moi les batailles navales c'est pas mon truc normalement donc ça risque d'être marrant c'est quoi cette espèce de malus qu'on a là ? niveau faible d'armure niveau très faible d'armure ouais dégâts de perforation d'armure d'accord ah ok c'est juste en fait un rappel un petit peu donc ça c'est du niveau d'unité et ils sont tous de niveau 1 bon bah allons-y hein je sais pas trop c'est parti donc il y a du brouillard on va attendre un peu encore du brouillard et encore du brouillard et encore du brouillard bon bah on va commencer le déploiement alors ok donc c'est bel et bien une bonne vieille baston maritime donc du coup les trucs de de nos archers on va les foutre en groupe 2 par ici donc normalement si c'est des archers ils devraient pouvoir tirer sur l'adversaire si on est d'accord ou pas c'est pas forcément les meilleurs à envoyer au corps à corps c'est certain après je sais pas ça doit pas faire comme dans Rome Total War où il faut où il faut éperonner l'ennemi donc je sais pas trop ce que ça va donner tout ça oui non mais je veux bien mais c'est là en l'occurrence la cavalerie ça sert un peu à rien on va essayer de contourner sur ce flanc avec les unités de tir et avec ces gros là on va essayer de contourner sur ce flanc alors on va voir un peu ce que ça va donner tout ça bah en gros il monte à bord d'accord ok donc toi tu vas attaquer là ok toi tu contournes par là on va essayer de se foutre un petit peu genre dans le dos peut-être par là ouais ça on a des unités de tir ici aussi on va peut-être passer en tir enflammé avec nos unités de tir de toute façon merde on va peut-être essayer de reprendre par là ouais mais je sais ils se font tous aborder allez on va essayer de contourner attaquer les unités de tir qui sont derrière on est en train de perdre ici par contre c'est assez funky nos hontes ouais nos hommes fuient ça c'est dommage ça c'est gutrum en personne donc du coup si on rentre effectivement là-dessus on devrait pouvoir leur faire pas mal de dégâts toi tu vas venir par là ouais on est en train de perdre par ici par contre on est en train de gagner là on est en train de perdre ici alors je sais pas du tout ce que ça vaut parce que nos lanciers se font défoncer on a l'air de gagner là mais on est en train de perdre là je ouais yes le général ennemi est mort ça c'est une bonne nouvelle où est-ce qu'il est notre général à nous ok il est là normalement face à des haches longues et des tirs ailleurs j'ai l'impression que je suis en train de perdre toutes les batailles en fait ça c'est mes unités qui sont en train de fuir ou on dirait ouais donc je suis en train de me faire massacrer en fait ça c'est pas cool pourquoi vous êtes pas au combat vous encore je suis en train de perdre un peu tous les combats là comment ça se fait que l'unité générale ait autant de guerres ça c'est mes lanciers moi pourquoi vous êtes pas mais c'est parce qu'ils sont pas au combat en fait ok alors il faut vraiment juste que je mette tout le monde au combat quoi on va voir qu'est-ce qu'il nous reste on va juste le général putain c'est pas bon signe c'est très pas bon signe du tout qu'est-ce qu'on a là-bas les haches longues ouais bon on va peut-être dire à nos hommes de se barrer bon les batailles navales c'est pas mon truc ouais on va on va essayer de voir si on peut pas s'enfuir avec tout le monde ouais carrément j'espère que mon chef de faction va pas crever bon au pire je pourrais toujours recharger la partie merde mais j'aurais dit de s'enfuir bon 1145 pertes c'est beaucoup c'est même beaucoup trop on va y'en voir ton stun décédé ah oui c'est vrai c'est le seigneur ennemi que j'ai réussi à tuer bon alors soit on reste là pour ce régène mais le problème ça va être pour affronter ça après attendez non je vais recharger juste la sauvegarde rapide les batailles navales on va éviter enfin non je sais pas mais j'ai l'impression que mon micro est très sensible alors du coup non on va pas attaquer là on va attendre voir s'ils descendent par contre c'est à dire que si on reste là du coup ça nous permettra de de défendre ma édule si jamais ils veulent encore attaquer quoi bon après je me tâte à aller piller quand même chez l'adversaire mais le problème ça va être voilà c'est pénalité diplomatique c'est peut-être pas l'idée du siècle bon alors alors ok parfait donc le potier a été construit ouais bon du coup on est toujours à moins 21 sur les thunes on a toujours cette province qui reste de se rebeller le bâtiment qui demande à être réparé on va les réparer et là on va engager le combat oh non tout va bien pour l'armée là pour l'instant donc ça ça devrait aller mieux normalement on a des lanciers des haches longues des pilleurs vikings des tralages une unité d'archers tirailleurs et deux unités d'éclair donc ça nous fait deux unités de cavalerie moi j'en ai deux aussi sachant que j'en ai une qui est vachement plus affaiblie par contre ok on va essayer sur terre voir si ça marche un peu mieux pour les affronter c'est parti alors pluie on va attendre un peu brouillard juste la visibilité réduite ça peut être sympa d'attaquer dans le brouillard alors moi je préférerais essayer de voir si je peux pas les affronter par là bas honnêtement donc alors qu'est-ce qu'on a comme formation c'est un peu space ça ça c'est un peu mieux avec la cavalerie et c'est quoi l'arrière les seules armées de haches d'accord nos lanciers ils les ont foutus du coup tous au centre avec le général sur le flanc c'est pas génial génial ça on va plutôt mettre nos unités dont les mecs avec bouclier notamment au centre avec le général sur les flancs on va mettre deux unités de lanciers avec la cavalerie sur un flanc les archers juste derrière merde ah putain ça c'est soulant donc on reprend tout ça au centre vous sur les flancs c'est une disposition assez standard vous allez être groupe 2 et vous vous foutez là vous allez être groupe 3 vous allez vous foutre là on avait dit et ensuite il nous reste du coup les infanteries à la hache on va les laisser en deuxième donc ça c'est bien le groupe 1 c'est parti attendez une seconde là c'est quoi ça pourquoi ça oh merde pourquoi ça n'a pas gardé la formation que je leur ai donné bon attendez on va refaire tout ça on va envoyer la cavalerie sur ce flanc c'est un peu le bordel oh putain ah non mais en fait d'accord je peux pas les je peux pas les déployer par là bon c'est pas très propre ok il est en train il est en train de pivoter lui il a que deux unités d'archers donc ça c'est le général vous voyez ça conserve pas mon ça conserve pas ma formation c'est bizarre on va utiliser les formations là parce que ça a pas l'air de marcher super bien alors qu'est-ce qu'on a en face les éclairs victimes ils sont niveau 1 alors ce sont juste des tirs ailleurs c'est-à-dire lance projectiles ce ne sont pas des archers alors on va accélérer un petit peu le temps là alors l'avantage c'est que nous on va avoir une bien meilleure portée de tir que lui allez on va putain ils mettent un temps faux à se déplacer ah oui mais en même temps ils sont pas en train de courir d'accord espacement desserré mais ça on va pas l'utiliser le mode garde ça c'est pour toutes nos troupes je sais pas si je vais utiliser le mode garde en tout cas voilà on va s'approcher on va maintenant nos archers devant ils ont tous des boucliers en face ouais ça fait une belle ligne de bouclier sauf sur ce flanc où on a les haches longues et des troupes non eux ils ont des boucliers il faudrait plutôt qu'on focaliser les tirs sur les haches longues alors on n'est pas encore tout à fait à portée de tir par contre je pense qu'elle est là et là ok donc on a la cavalerie ennemie qui commence à nous arriver sur un flanc là ok vous reculez très bien groupe 2 arrêter le mode escarmouche commencer à mitrailler l'ennemi voilà ça c'est pas mal merde ok bon on va charger ok on va attaquer les tirs ailleurs déjà pour s'en occuper ok voilà ça c'est joli petite charge de dos ça fait toujours du bien alors par contre là ouais on va essayer d'engager avec les éclaireurs vikings ok je suis juste en train d'essayer de voir si la situation est assez bonne sur le reste ouais il y en a qui sont en fuite parfait alors là ça fuit aussi donc on va revenir sur le centre pour contourner complètement l'ennemi là la cavalerie ennemie est en fuite eh notre cavalerie lourde elle fonctionne bien je pense alors oui bon il y en a certains qui allaient battre en retraite ça c'était obligé on va essayer de tirer sur les tirs ailleurs qui sont là bas toi tu vas engager le combat avec les hachelons qui sont là cavalerie non on va plutôt essayer de revenir sur ce flanc ah là on les a complètement entouré hop les archers revenez s'il vous plaît ok on a engagé le corps à corps ici on va voir notre cavalerie est en train de défoncer ces gens là mais je pense qu'on va aller plutôt alors ce sont des lanciers mais si on les charge de dos ça peut le faire mais là ouais on les a complètement entouré on va essayer de bien les entourer si possible alors on affronte des lanciers donc c'est peut-être pas une très bonne idée donc là on a gagné en fait il y a juste l'unité du général qui est encore présente ah ouais non on les a massacrés là on va essayer de les poursuivre un peu avec la cavalerie histoire d'avoir un maximum de prisonniers ah non il n'y en a plus qu'un là d'éclaireur c'est peut-être pas une bonne idée ça là ils sont 9 ouais l'unité du général adverse est en fuite voilà ça marche vachement mieux sur terre on a gagné on va essayer de faire un maximum de prisonniers comme ça on pourra peut-être les ramener dans notre dans notre faction ce qui devrait améliorer le bonheur de l'armée ça ce sera assez utile bon ils sont plus que deux là voilà ah ça y est nickel bon 296 pertes pour 1260 très infligés ça marche un petit peu mieux que les batailles navales ça on peut le dire ok en plus on a ouais on a vraiment pas perdu beaucoup de troupes ok donc du coup on a capturé 167 ennemis donc je pense qu'on va faire engager les guerriers ce qui devrait améliorer voilà ça améliore ça grâce aux batailles donc Thorstein a été décédé Allégeance viking rang 2 commandant la fureur d'Odin ADSR Guthrum ok cette faction ne peut pas égaler ses ennemis elle n'est plus donc normalement alors ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir à Colchester nous pour l'instant et alors oui non mais je suis déjà en train de rechercher ça moi c'est surtout voilà normalement la mission est réussie on va peut-être juste passer le tour pour voir alors d'ailleurs ah notre général a pris un niveau faut que j'augmente son influence apparemment est-ce que j'ai un truc qui augmente l'influence par ici non ça augmente juste la loyauté je pense qu'on va prendre champion encore au niveau suivant ça va augmenter notre bonus de charge et tout et tout ça ça va être cool voilà ah non c'est vrai qu'il va plutôt falloir soit il faut que je descende je vais peut-être descendre ici juste histoire de calmer un petit peu l'ordre public et après je remonterai parce que normalement je devrais annexer ce monsieur et après je pourrais remonter pour attaquer un petit peu les autres là on va juste passer le tour je vais juste voir si si je vais annexer du coup les terres de Grand Tabrisque nous devons étendre nos déminations sur tout le Dane Long conquérir les provinces voisines de Grand Sibling & Fence contre les provinces de Grand Sibling & Fence ferveur de la guerre accrue donc mission réussie dans l'une de vos provinces d'accord donc éliminer les pierres vikings c'est bon donc on a annexé les terres de Grand Tabrisque donc du coup c'est Grand Sibling & Fence putain j'ai vraiment du mal avec ces noms quoi et on a développé le broire donc jetons un oeil c'était quoi déjà ce broire ah oui ça augmente le renom ce qui nous permet après de réduire la corruption sinon est-ce qu'on a d'autres technologies qui traînent non donc du coup autant enchaîner là dessus donc le Grand Sibling machin chose c'est où ça d'accord il reste Elig et après une Intume c'est un autre truc alors si on regarde Fence Fence c'est ici ok ça c'est la province de Fence donc il y a ça et il y a ça d'accord donc il faudra qu'on aille par là-bas après ici j'ai un général qui après un niveau on va lui donner champion et ensuite on avait dit que nous avions besoin d'un gouverneur donc ça normalement voilà ça c'est les candidats et ça ce sont déjà les mecs qui sont déjà gouverneurs donc du coup je connais pas leur influence je connais guerrier ferveur ou prédicateur je pense que je vais prendre prédicateur et B ah voilà d'accord alors ça coûte des thunes en plus ok il a 5 d'influence 3 de loyauté 2 de gouvernance d'accord bon bah il va falloir que je me gagne un petit peu de thunes moi que j'aille piller des choses peut-être j'ai pas un truc de marche forcée non donc on va juste aller par là-bas ça devrait calmer un petit peu je pense l'ordre public ah bah voilà ça ça va un petit peu mieux par contre on manque de bouffe par ici mais au global on a de la bouffe les anglais sont contents et l'armée est presque contente donc on a une bonne ferveur de guerre parfait bon je vais m'arrêter là pour cet épisode les amis donc bah écoutez prochain épisode je sais pas peut-être samedi prochain pour continuer à avancer un petit peu dans cette partie et voir ce que ça va donner donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play salut à tous je vous dis à très bientôt à toute petite soirée merci à tous pour la suite de ce let's play